La fronde à l'intérieur des Républicains et des centristes va-t-elle s'arrêter contre François Fillon ? Eh bien c'est avec Virginie Calmelz qu'on va en parler ce matin, qui est la première adjointe au maire de Bordeaux, Alain Juppé, et qui est aussi la fondatrice de la droite libre. C'est droite libre. Oui, bonjour Virginie Calmelz. Bonjour L'Extraire. Droite libre, droite libre, c'est ça. La droite libre c'est quoi ? J'ai entendu, j'ai lu, j'ai lu dans le Figaro notamment, que c'était un mouvement anti-Macron ? Libéral, non on ne va pas le qualifier par rapport à Emmanuel Macron, on va le qualifier par rapport à ce à quoi je crois, mais conviction, c'est profondément libéral, humaniste, progressiste, parce que je ne veux pas laisser le monopole à la gauche, et donc quelque part à Emmanuel Macron, des idées libérales et surtout des idées progressistes. Parce que ces idées-là ne sont pas représentées par François Fillon ? Si bien sûr, et d'ailleurs je me mets totalement au service de l'élection de François Fillon, je souhaite cette alternance forte pour notre pays, et vraiment c'est vers ça que nous devons aller. Et c'est un courant à l'intérieur du Républicain ? C'est quoi ? C'est qui est-ce qui peut adhérer à droite libre ? N'importe qui, adhérent ou pas d'ailleurs au Républicain. Moi vous savez, j'ai passé plus de... Élu ou pas ? Absolument, j'ai passé plus de 20 ans en entreprise, et du coup c'est aussi une adhésion à des valeurs, mais c'est aussi une adhésion à un profil. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui considèrent qu'il faut renouveler le monde politique, avec des profils issus d'horizons différents, dont le mien, chef d'entreprise de petites ou de grandes entreprises, et du coup qui soutiennent... Il y a beaucoup de gens en entreprise dedans ? Oui, aujourd'hui il y a beaucoup de jeunes, vous savez je le lance à peine, mais il y a beaucoup de jeunes, beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de gens qui croient aux idées libérales, et qui savent que libéralisme et progrès vont ensemble, et qui sont résolument de droite, et qui veulent pour ce pays une autre politique, que celle que vient de nous servir François Hollande pendant 5 ans, et tous ses acolytes, y compris Macron qui... C'est un redoutable candidat Macron pour vous, pour Fillon ? Je ne suis pas sûre qu'il soit redoutable, moi je salue la fraîcheur, et le fait d'avoir des nouvelles têtes en politique, j'en suis une, donc je ne vais pas critiquer ça, je pense simplement que ce n'est pas suffisant, et qu'il faut dire stop à l'imposture, et stop à la démagogie. Et ce que j'entends aujourd'hui chez Emmanuel Macron, c'est beaucoup de discours très démagogiques, et puis surtout c'est une imposture de vouloir faire croire qu'il serait hors système, il est un pur produit de la Hollandie, il a susurré à l'oreille de François Hollande un piètre projet économique, le matraquage fiscal de cette période, Macron en est un des artisans, et il a été aussi un ministre de l'économie, qui de mon point de vue n'a pas joué son rôle, notamment je pense à l'industrie et à la vision économique pour ce pays à long terme. – Il y a eu un conseil national autour de François Fillon samedi, vous y étiez, c'est fini, Fillon et les grondeurs, comme les appelle mon confrère d'Europe 1, Antonin André ? – Alors d'abord les grondeurs, je crois qu'ils ne sont pas si nombreux, – Voici les centristes, – Ils ne sont pas si nombreux en nom. – Les déçus, enfin ceux qui sont des nostalgiques de Sarkozy, peut-être de Juppé, les femmes, enfin bon, il y a du monde quand même. – Non, d'abord on a eu une période de primaire qui mécaniquement a entraîné quelques déceptions, voire quelques rancœurs. – Y compris, je ne parle pas de rancœurs, mais de déceptions. – Non mais bien sûr, il y avait des gens qui soutenaient Alain Juppé, et bien évidemment il y a eu, et c'est normal, c'est le temps normal, il y avait cette écurie, il y a eu des déceptions, il y a eu des rancœurs, maintenant il faut passer à autre chose, maintenant c'est l'intérêt de la France, c'est une volonté d'une alternance, forte, franche, claire. – Son programme vous convient ? – Bien sûr. – Parce qu'il a dit, c'est à prendre ou à laisser quand même. – Non, ce n'est pas tout à fait ça, quand vous voyez sur la santé, il a reconnu que c'était une partie du projet qui méritait d'être approfondie, travaillée, et avec des experts, avec des spécialistes, et il reviendra sur ce point-là. Sur le reste du projet, vous savez, j'ai toujours dit qu'entre le projet d'Alain Juppé et le projet de François Fillon, finalement, il y avait un petit ruisseau qui les… – Le plus libéral des deux, c'est qui ? C'est Fillon ou Juppé ? – Quand vous regardez, moi, d'ailleurs j'y suis attachée, c'est que je crois que les deux, dans le domaine économique, assument un vrai projet de droite libéral, et en même temps, on est aussi sur des mesures qui sont importantes socialement parlant, et il ne s'agit pas de laisser les plus démunis sur le bord du chemin, mais au contraire, de parler à tous. – Tout à l'heure, vous allez assister à un comité stratégique autour de François Fillon, qui est une petite assemblée de personnes qui peuvent le conseiller, qui ont une expertise. Qu'est-ce que vous allez lui dire, vous ? – Écoutez, d'abord, je suis humble, je ne suis pas… ce n'est pas mon métier d'être conseillère, je suis engagée en politique depuis peu de temps, je pense simplement qu'il faut, et à mon avis, c'est ça qui est important aujourd'hui, garder un cap. Je suis convaincue que les politiques qui fluctuaient au fil des sondages ou des perceptions diverses et variées perdent en crédibilité, et donc il a fixé un cap qui, en plus, a été plébiscité dans cette primaire, 4,3 millions de votants, donc sa victoire est nette sur un projet qui est clair. Il faut garder ce cap. Après, je crois que nous avons tous collectivement un devoir de pédagogie, – J'ai regardé aussi les investitures. – Les investitures. – De ces mesures, qui sont des mesures fortes mais qui méritent d'être expliquées. – Les investitures aux législatives, vous allez être candidate ? – Non. – Non. – Je ne serai pas candidate parce que la loi… – Vous allez lui manquer parce que, dites donc, les femmes, elles n'ont pas une grande place dans ces investitures. – Ce n'est pas tout à fait vrai. Si vous regardez les chiffres, il y a eu une augmentation de 40% par rapport à la dernière cuvée. – Oui, mais on reste quand même très en ça de la parité. – Ça veut dire, oui, mais quand vous faites plus 40%, c'est déjà un vrai signe de progression. – Vous êtes à combien ? – Les femmes sont combien ? – Je crois que ça va être autour de 38 à 40%. – Voilà, elles ne font pas tout à fait 40%. Vous préférez payer des amendes aux Républicains ? – Je ne crois pas que ce soit que ça. Vous savez, je crois que malheureusement c'est compliqué à un moment donné de faire fi du passé. Non, je crois que c'est le sens de l'histoire, qu'il faut y aller étape par étape et que c'est compliqué. Il y a des gens qui sont sortants, qui n'ont pas des mérités, qui sont compétents, qui sont des hommes. – Pourquoi vous n'y allez pas vous ? – Parce que la loi sur le non-cumul… – Vous préférez rester à Bordeaux ? – Non, mais c'est surtout que ça m'aurait empêché de rester première adjointe et vice-présidente de la Métropole. Moi, j'ai pris un engagement vis-à-vis des Bordelais, j'ai été élue sur la liste d'Alain Juppé, j'irai au bout de mon mandat et je trouve très compliqué de briguer des élections successives, a fortiori, quand ça aurait voulu dire que tout ce que j'ai mis en œuvre depuis deux ans et demi à Bordeaux, et j'y crois, on a doublé la création nette d'emplois, on fait venir des entreprises, – Vous allez succéder à Alain Juppé, je n'ai pas envie d'abandonner au milieu du guet ma mission. – Ça vous plairait de succéder à Alain Juppé à la mairie de Bordeaux ? – Oui, je l'avais dit, je pense que c'est un… – Il ne sera sans doute pas candidat à sa réélection ? – Je crois qu'il a dit que non, on verra en temps et en heure, pour moi la succession n'est pas ouverte et je ne fais pas partie de ces personnes qui se projettent, il est heureux de retrouver sa ville, il est un excellent maire, il va bien, il s'est reposé, il est revenu en pleine forme, il est dédié à sa ville et on verra en temps et en heure, pour moi la succession n'est plus un sujet, elle est fermée aujourd'hui, on verra plus tard. – Vous savez qu'il y a une formule aujourd'hui qui est très à la mode, l'anti-système. – Oui. – Juppé ne voulait pas jouer ce jeu-là d'ailleurs, il l'avait dit, il a dit moi j'ai des diplômes, je fais partie de l'élite, il avait raison de dire ça. – Alors moi je vais vous dire, je crois qu'on a toujours raison d'assumer qui on est et c'est ce que je disais avec Emmanuel Macron, c'est de l'usurpation quand on fait croire qu'on est quelqu'un d'autre. Sans jugement de valeur, Emmanuel Macron est un haut fonctionnaire, Emmanuel Macron est un énarque, Emmanuel Macron a été conseiller à l'Élysée. – Il n'est pas anti-système donc ? – Et il a été à la banque Rothschild. Pour moi ce n'est pas la définition de ce qu'on peut appeler – Est-ce que Fillon peut être anti-système ? Il a dit que Fillon il était un peu anti-système. – Je pense que François Fillon a montré dans sa campagne et dans sa volonté d'abord une très grande ouverture à la société civile. En créant ses comités partout, en intégrant la société civile à son projet, Alain Juppé l'avait fait aussi d'ailleurs, mais en ayant cette volonté, il l'a dit et répété, d'ouvrir même le gouvernement à la société civile. Je pense que François Fillon n'est pas un haut fonctionnaire. Certes, il a une longue carrière politique, mais il est très ouvert, il l'a dit, il veut d'abord et avant tout privilégier le critère de la compétence. – Anti-système ça ne veut rien dire aujourd'hui ? – Tout le monde se réclame de l'anti-système, Madame Le Pen, Monsieur Macron, un peu François Fillon, Mélenchon, tout le monde, alors qu'ils sont tous là depuis combien de temps ? – Si je puis me permettre, effectivement, c'est plus ou moins crédible selon les personnes qui s'en revendiquent. Voyez-vous, moi j'ai passé 20 ans en entreprise, je fais de la politique depuis 3 ans, je considère être anti-système, mais qu'est-ce que ça veut dire ? – Sauf que vous avez toutes les codes de la bonne société et de la société des élites. – Oui, mais là encore, ça ne veut rien dire, on caricature un peu. Ce que la vie nous a appris et est-ce qu'on se met au service de sa propre ambition personnelle ? Moi c'est plutôt ça qui me gêne le système, pour moi c'est beaucoup des gens qui sont dans leur ambition personnelle, alors que là il s'agit de servir, de servir le plus grand nombre. – Est-ce que vous êtes inquiet ? – Et je crois que François Fillon est plus anti-système que de l'Emmanuel Macron. – Quand on regarde précisément, est-ce que vous êtes inquiet du socle électoral de François Fillon qui s'est exprimé à cette primaire ? On voit que c'est un électorat qui est quand même très installé, plutôt urbain, bourgeois. Est-ce que c'est suffisant ça pour gagner une présidentielle ? – Non mais comme vous le dites, il y a eu le temps de la primaire et puis maintenant il y a le temps de la présidentielle. – Ça va falloir aller au-delà. – Ne serait-ce qu'en nombre, on sait bien qu'on ne s'adresse plus à la même cible et qu'elle est évidemment beaucoup plus large. On s'adresse à l'ensemble des Français. Est-ce qu'il y a une inquiétude par rapport à ça ? Je ne le crois pas. Pourquoi ? Parce qu'une fois encore, ce que je crois clé, c'est la pédagogie du projet de François Fillon qui veut que les Français vivent mieux demain. C'est qu'elle va être le bénéfice de ces mesures parfois dures et assumées, mais au bénéfice du plus grand nombre, y compris des plus fragiles, y compris des classes populaires. – Il y a un point sur lequel il va être obligé de s'exprimer, il part pour Berlin le 23 janvier, je crois, c'est sur l'Europe. L'Europe est en crise. C'est quoi ? Vous êtes très pro-européenne, vous. – Oui, moi je considère que nous avons… – Son propos sur l'Europe vous convient ? – Écoutez, là encore, on va… – Il est plus frileux que vous, hein ? – Moi, si vous voulez, je crois à une Europe d'abord qui garantirait, d'abord et avant tout, et là je pense que François Fillon est totalement sur cette ligne-là, la sécurité. Donc on a un vrai sujet sur la sécurité et l'Europe doit jouer pleinement son rôle. – Il faut restaurer les frontières intérieures. – Quand vous voyez Frontex qui vit avec un budget de l'ordre de 140 millions d'euros – C'est rien. – Et que vous voyez que les États-Unis ont 33 milliards de dollars pour protéger leurs frontières, on voit bien que c'est rien, qu'il y a un projet qui doit être repensé au niveau européen pour garantir les frontières… – Les frontières intérieures ou pas ? – Moi, je pense que si on travaillait… – Et la vie, hein ? – Oui, mais bien sûr. Mais si on travaillait déjà sur une autre approche européenne de sécurisation des frontières extérieures, on aurait moins le sujet des frontières intérieures. – Vous vous redoutez la dislocation de l'Europe ? – Je pense… – Trump la prévoit. – Oui, mais Trump, il y aspire, on pourrait dire ça comme ça. Moi, je pense que c'est pour ça qu'il ne faut pas se rater sur le choix du futur président de la République. C'est que clairement, il faut qu'on restaure l'Europe, mais il faut aussi restaurer le poids de la France dans l'Europe. Quand vous parlez de Trump, quand il parle de l'Europe, il ne parle que de l'Allemagne. – Et de l'Angleterre. – Il ne cite même pas, voilà, qui, vous le savez, n'est pas dans chaque... Mais il ne cite même pas la France. Donc ça veut bien dire, on a là la démonstration d'à combien on a abaissé l'image et le point de la France sur la scène internationale. – Comment on relance ? Avec une dame qui est quand même beaucoup moins populaire que par le passé, à cause de cette histoire de migrants. – Bien sûr, mais là encore, on va relancer nous, et c'est ça qui m'importe, par une France qui va restaurer son image au national et à l'international, qui va en finir avec cette fatalité du chômage qui n'en est pas une. Et il y a des mesures fortes pour revenir au plein emploi en France. – Au niveau européen ou au niveau français ? – Moi, je parle là du projet du futur président de la République, mais qui va permettre, parce que nous restaurerons notre image en France, de peser plus lourdement. – Sur le continent. – Bien évidemment. Et on ne peut pas être affaibli comme on l'est à ne pas respecter les directives européennes en matière d'endettement, en matière de dépenses publiques, en matière d'emplois, être à la ramasse de l'Europe et vouloir imposer sa vision politique et géostratégique en Europe. Et c'est pour ça que je crois qu'on ne peut pas se permettre d'avoir un quinquennat d'amateurs qui nous font un homme d'expérience, qui porte un projet résolument européen sur les sujets sécurité, mais également, moi, ce qui me paraît important en Europe, c'est dans le domaine de la formation, des échanges universitaires et surtout de la libéralisation de l'économie, de la baisse de réglementation. – Il faut redouter le départ de la Grande-Bretagne, du Royaume-Uni ? – Je ne suis pas sûre qu'il faille le redouter, il faut surtout acter qu'au bout d'un moment, les choses sont claires. – D'accord. – Voilà, ils se sont prononcés clairement et maintenant, il faut construire d'abord une France forte pour peser, pour créer une Europe forte. et quand vous voyez les propos de Donald Trump, on a vraiment besoin d'un président de la République fort aussi pour dialoguer avec Trump d'un côté, avec Poutine de l'autre, ça ne sera pas simple et c'est un vaste sujet qui mérite beaucoup, à mon avis, de préparation et pas de l'improvisation. – Ça sera au cœur de la campagne présidentielle ? – Je suppose, parce que vous voyez, le régime des amateurs, on vient de le vivre pendant 5 ans, on a payé pour ça, Hollande n'était pas prêt à exercer la fonction présidentielle et on a vu ce que ça nous a coûté. Je pense qu'on ne peut pas recommencer avec ce type d'erreur ou jouer la France au dé avec des aléas. C'est pour ça que je pense qu'il n'y a pas d'alternative. Il y a un projet porté par la droite par François Fillon qui est le seul projet aujourd'hui qui peut essayer de remettre la France sur les rails et du coup, derrière, de reconstruire un rôle important. – C'est dit, c'était Virginie Calmes qui nous parlait justement du projet de François Fillon qui est le seul à mettre à pouvoir remettre la France sur des rails et donc l'Europe par définition. Et c'est avec vos questions, chers internantes, que nous allons continuer maintenant en compagnie de Mathilde Sirot. – Mathilde, bonjour. – Bonjour Yves Tréard, bonjour Virginie Calmes. Une question très intéressante qui nous vient de Francis, enfin c'est plutôt un vœu. Il souhaite une large alliance, il rêve d'une alliance au centre avec d'un côté En Marche et aussi tous les sociolibéraux. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce souhait-là ? – Je vais vous dire, il y a comme toujours la période des idées, presque de la théorie et puis moi, je suis une femme d'entreprise dans le pragmatisme et l'exécution. Ce n'est pas tant les projets qui nous intéressent, c'est le comment on va les mettre en œuvre et c'est l'exécution. Et là où on se heurte quand même à un moment donné à des choses qui sont purement pragmatiques, c'est que pour soutenir quelles que soient les mesures qu'on préconise, il faut une alliance forte, il faut un groupe parlementaire, il faut derrière être sûr que ça ne reste pas l'être morte. Sinon, c'est du pipeau. On propose des choses aux gens, mais derrière, on ne peut pas les mettre en œuvre. Macron a été vraiment l'incarnation de cette incapacité par une loi qui ne pouvait pas séduire la droite parce que finalement, c'était dans la bonne direction. C'est quand même la loi que vous auriez fait faire et que vous n'avez jamais faite. Je l'ai dit, si j'avais été parlementaire, je l'aurais voté parce qu'elle allait dans la bonne direction, mais elle n'était pas suffisante. Elle n'allait pas aussi loin que ce que nous préconisons aujourd'hui parce qu'on pense qu'il faut un traitement de choc pour la France vu l'état pathétique dans lequel on est avec plus de 600 000 chômeurs sur ce quinquennat. Donc, on a besoin d'avoir des soutiens et on voit bien que la loi Macron n'aurait pas été soutenue et que finalement, elle est passée en force par rapport à une gauche qui l'a considérée qu'au fond, il y avait une trahison. Donc, il faut faire très attention. Moi, je crois, et c'est pour ça que mon mouvement s'appelle Droite Libre, c'est que je crois qu'il faut savoir où on habite, annoncer la couleur et ne pas avoir peur d'expliquer qu'on est résolument de droite ou de gauche. Vous savez, dans le domaine économique, on voit les vraies différences. Et même si M. Macron n'est de façon séduisante ni droite ni gauche, quand on creuse, toutes ces mesures sont de gauche. Pour vous, Macron est de gauche. Il est plus proche de la gauche que du centre droit. Lui-même le dit. Quand il passe au JT de TF1, je crois, en août 2016, il dit « je suis de gauche ». Il a suffuré à l'oreille de Hollande un projet de gauche. Il a été un ministre de l'économie d'un gouvernement de gauche. Et je pense que ce n'est pas honteux. Il faut juste qu'il l'assume. Il est aujourd'hui probablement le meilleur candidat de la gauche. Et il va être soutenu. Regardez, ce n'est pas moi qui le dis, c'est les journaux. Jean-Marc Ayrault qui commence à dire qu'il est intéressant. C'est Golen Royal. Et on a le sentiment que c'est même le candidat de Hollande. Peut-être même, il y avait-il… sur premier adversaire de François Fillon dans l'élection présidentielle. Est-ce que vous n'avez pas peur justement que le candidat qui va être élu dans cette primaire du PS et de ses alliés se retire, se désiste au profit de Macron et que Macron finalement incarne un mouvement fort derrière lui ? Vous savez, c'est de la cuisine politicienne. Je laisse à la gauche. Tout à fait. Si, parce que si, franchement, concourir à une primaire pour finalement aller se rallier à un autre qui, lui, n'aurait pas concouru à la primaire simplement pour… C'est pour éviter la division des gauches. Oui, on peut aussi dire pour préserver ses postes ou aller à la soupe quand on est un peu plus péjoratif. Il y a un moment donné, moi, je n'ai pas envie de commenter ou de rentrer là-dedans, c'est la cuisine de la gauche. Elle est quand même en bien mauvais état, cette gauche, parce qu'elle a un quinquennat et un bilan désastreux. Et ça m'amuse beaucoup de voir comment tous, Macron compris et tous ceux qui ont été ministres de Hollande, font mine finalement de ne pas avoir gouverner le pays depuis 2012 et d'être peu responsables de ce bilan calamiteux. Ils en sont les principaux artisans. Prochaine question sur votre candidat, François Fillon. Est-ce que, selon vous, il s'adresse suffisamment aux classes populaires ? Oui, je vais vous dire en quoi il s'adresse aux classes populaires et c'est pour ça que je crois qu'on a un besoin de pédagogie. Qu'est-ce qu'il y a de plus important aujourd'hui pour les classes populaires ? C'est la restauration du plein emploi dans ce pays. C'est d'en finir avec le chômage, le chômage qui touche malheureusement tellement de Français. Et c'est d'en finir tout particulièrement avec le chômage des jeunes qui est quand même une calamité portée par le quinquennat Hollande où vous avez un jeune sur quatre dans ce pays qui est au chômage, c'est-à-dire 25% des jeunes. Quand vous regardez les chiffres en Angleterre ou en Allemagne, on est sur des taux qui sont inférieurs à 10% ou à peine 13% en Allemagne. Donc on est vraiment aujourd'hui face à une mauvaise politique économique et c'est ça qui atteint les classes populaires. Quand vous augmentez l'impôt comme François Hollande l'a fait massivement avec son conseiller économique Emmanuel Macron, vous touchez aux classes populaires. qu'on revient régulièrement dans ce bouche. Donc in fine, non mais je pense qu'il est en lice mais François Hollande n'est plus là mais ils sont pour moi clairement... Il n'est pas au théâtre toute la journée. Oui, mais c'est vrai. Mais vous savez, c'est assez dur cette fin de quinquennat parce qu'effectivement on a l'impression qu'il n'est plus beaucoup aux affaires. Mais ce qui est certain, c'est qu'on sent bien si vous voulez, que c'est eux qui finalement par une politique à mon avis économiquement désastreuse ont fait le plus de mal aux classes populaires. Donc moi, il me semble que François Fillon leur parle en voulant avoir un programme de rupture qui pourrait remettre la France au plein emploi et qui pourrait du coup permettre... Vous savez, moi je suis par exemple très attachée aux mérites et au travail. Je pense que c'est ça qui distingue la droite de la gauche. Je suis attachée à ça pourquoi ? Moi, il y a 25 ans en classe préparatoire il y avait des fils d'ouvriers dans ma classe qui pouvaient aspirer aujourd'hui à une belle carrière aujourd'hui. Vous n'en avez plus. La gauche a supprimé les bourses au mérite. Parler aux classes populaires C'est une mesure de Nicolas Sarkozy. Parler aux... Pardon de le dire mais parler aux classes populaires c'est justement permettre à des gens issus de milieux modestes de pouvoir aspirer à faire des bonnes études dans ce pays et à avoir un bon métier derrière. Une dernière question. Deux dernières questions sur votre ville Bordeaux. Oui. Une première de Nadege qui concerne la vague de froid actuellement cette semaine en France. Est-ce que des mesures ont été prises à Bordeaux pour les sans-abris ? Oui. Alors vous savez à Bordeaux on est attaché à se porter aussi vers les populations les plus démunies. On a des centres d'accueil. Il y a des mesures qui sont... Des mesures d'urgence y compris ? Oui. Là c'est en train d'être discuté. Alain Juppé et l'adjointe en charge spécifiquement de la politique sociale à Bordeaux et ils ont visité je crois samedi dernier un centre d'hébergement. Donc il y a vraiment résolument une volonté de porter secours aux plus démunis en la matière. Une autre question. Dernière question de Thomas visiblement un internaute bordelais. Que faire face à une délinquance qui est en hausse dans notre ville Bordeaux ? C'est vrai ou pas ? Quand on se compare on se console. Bordeaux est une ville très apaisée et qui n'était justement pas réputée pour avoir une forte délinquance. Pour autant et il faut le constater c'est plutôt en augmentation. Mais nous partions de beaucoup plus bas que beaucoup de métropoles françaises. Donc il y a un vrai sujet sur lequel nous travaillons. Renforcer les moyens de la police municipale et puis travailler en étroite collaboration avec l'État. Mais là encore pardon de revenir au national mais c'est un sujet aussi de politique pénale. C'est qu'à un moment donné on va avoir du mal bien sûr on va avoir du mal à faire baisser la délinquance si on n'a pas des mesures un peu plus dures et notamment arrêter de traiter un délinquant comme un petit égaré. Et François Fillon était clair en la matière. Un délinquant c'est un délinquant et derrière il faut des mesures fortes pour éradiquer ce fléau. Un internaute nous demande si Alain Juppé sera au meeting de François Fillon le 29 janvier à Paris. Je n'en ai pas encore parlé avec lui. A votre avis ça serait bien ? Oui bien sûr je suis convaincue qu'il y est invité ça c'est certain et je suis convaincue qu'il y aura sauf si... Il n'aura pas un problème d'agenda quand même. S'il peut avoir un problème d'agenda de la pétanque sur les bords de la Garonne ? Vous êtes taquin. En l'occurrence parfois on a des vrais engagements qui peuvent passer familiaux ou autres qui peuvent passer en priorité. Je n'en ai pas discuté avec lui mais j'espère qu'il sera là. C'était les réponses de Virginie Calmes chers internautes à vos questions posées par Mathilde Ciro. On vous en remercie et on vous dit à demain pour un nouvel épisode. Merci Virginie Calmes. Merci à vous. Merci à vous.